... Bienvenue à ce bref parcours de l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Commençons par les résolutions adoptées ici à Bidjan par les ministres des États membres du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahara. Résolution prise hier à la fin des travaux de la 49e réunion de ce comité. Le compte-rendu de Evelyn. Lutter contre l'avancée du désert et assurer aux populations l'accès aux productions agricoles, c'est l'essence même du CILS, le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahara. La Côte d'Ivoire en est membre, elle a abrité la 49e réunion du conseil des ministres de l'instance. La Côte d'Ivoire espère bien évidemment que ce partenariat entre les États africains va se renforcer et que le CILS en matière de prévision, en matière de réflexion politique pourra nous être très utile. Au terme des travaux, un nouveau secrétaire général et des résolutions. Nous sommes dans une nouvelle dynamique pour redynamiser d'abord un, aussi le CILS par rapport aux grands âgeux et deux, par rapport à mettre tout le monde ensemble pour éviter, si vous voulez, la duplication d'efforts, créer une grande synergie pour répondre de manière plus efficace à l'attente de nos populations. Le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, dont le siège se trouve à Ouagadougou au Burkina Faso, a été créé le 12 septembre 1973 à la suite de grandes sécheresses. Voilà, c'était le compte-rendu de Alexis Zeblin. Daniel Cablan-Duncan sera demain lundi à l'ouverture des travaux du 17e congrès de l'Association africaine de l'eau. Les travaux de ce congrès vont s'articuler autour du thème mobilisation des ressources et gouvernance de l'eau et de l'assainissement en Afrique. Et en Ukraine, après la libération de manifestants, vous allez le voir en image, l'opposition a évacué ce dimanche la mairie de Kiev qu'elle occupait depuis décembre 2013. L'évacuation de la mairie au lieu de la contestation était un préalable exigé par les autorités ukrainiennes pour mettre en œuvre la loi d'amnistie. Les manifestants libérés ne seront donc pas poursuivis par la justice. Poursuivons l'actualité à l'étranger avec des informations brèves. Commençons par le Liban où un nouveau gouvernement a été formé. Après des mois d'efforts et de patience, le Liban s'est doté samedi d'un gouvernement de compromis après un blocage de près d'un an entre camps rivaux. Deux camps réunis pour la première fois. D'un côté celui du puissant Hezbollah chiite qui combat les rebelles aux côtés des forces de Bachar el-Assad. De l'autre, la coalition menée par l'ex-premier ministre Saad Hariri qui soutient l'opposition syrienne. 24 ministres au total, 8 portefeuilles au Hezbollah, 8 à la coalition et 8 autres répartis entre les proches du président Michel Slimane considérés comme neutres et ceux du leader Druzoïl et Djoumbla considérés comme centristes. Le président Maduro a donné l'ordre de renforcer la sécurité dans les principales villes du Venezuela suite aux manifestations des milliers d'étudiants et des militants de l'opposition protestant contre la vie chère, l'insécurité et les pénuries. La manifestation de Caracas, la plus importante depuis que Nicolas Maduro a succédé à Hugo Chavez, s'est terminée par des incidents qui ont fait au moins de 3 morts par balle. La justice vénézilienne a ordonné l'arrestation de leaders de l'opposition après ces événements qualifiés par le président Maduro de tentative de coup d'état. La 64e édition du festival du film de Berlin a récompensé l'Asie et la Chine en décernant les ours d'or pour le meilleur film au film chinois du réalisateur Diaou Yinan. Ce film a aussi obtenu la récompense du meilleur acteur. La Chine a raflé également l'ours d'argent avec Bing Massage, une histoire basée sur la vie quotidienne des masseurs aveugles. Dans son kimono traditionnel, la japonaise Haru Kuroki s'est vue décerner l'ours d'argent de la meilleure actrice pour le film The Little House du réalisateur Yodi Yamada. Une évocation pour que les jeunes générations n'oublient pas les atrocités de la Seconde Guerre mondiale. L'actualité au plan mondial, c'est à 20h, on se retrouve donc avec beaucoup de plaisir.